Dans cette vidéo, je souhaite te parler d'intelligence du ring et de te donner deux choses qui sont pour moi essentielles pour pouvoir améliorer et devenir plus intelligent au combat. On parle souvent de IQ et c'est vraiment une chose qui est primordiale. Peut-être qu'actuellement, tu sens que tu es limité dans ta boxe, que tu n'as pas forcément justement d'outils qui te permettraient d'avoir plus de profondeur. Peut-être que c'est un peu à la Rocky, c'est du à toi, à moi, à chaque fois et que tu aimerais avoir plus de vice pour pouvoir piéger ton adversaire. Justement, l'intelligence du ring, c'est de savoir justement endormir son adversaire, l'amener à un endroit exact pour pouvoir faire telle ou telle chose. Surtout, chose qui est intéressante, c'est aussi de, on va dire, soulever un défaut qu'il peut avoir dans sa boxe pour justement le piquer au vif. Reste attentif à cette vidéo, car je souhaite te partager tout cela. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire qu'il y a un camp d'entraînement, un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est 10 jours de boxe, 7 heures par jour, intensif avec 8 boxeurs seulement. C'est très intensif. Si tu souhaites intégrer ce bootcamp, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Mais si tu souhaites en savoir plus et nous rejoindre, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Tu verras la vie d'une plus d'une vingtaine de combattants. Et pour te parler justement de l'intelligence du ring, il y a un point qui est pour moi essentiel, c'est ton bras avant. C'est vraiment l'une des choses qui va te permettre d'être très efficace. J'aime bien dire que c'est l'épée, c'est la lance, c'est la main du roi. C'est ça qui va te permettre justement de pouvoir préparer tes attaques. C'est vraiment l'une des choses qui est très intéressante. Après, aussi, ce que je conseille souvent à mes élèves, c'est de travailler souvent le bras avant pour te permettre justement de ne pas avoir besoin de l'utiliser. Je m'explique. En fait, lorsque tu dis, quand tu as souvent l'habitude de frapper avec le bras avant, surtout par exemple faire des rounds à chaque fois, le premier round uniquement avec le bras avant, par la suite, tu n'as plus besoin de faire des sommations avant de tirer. Les flics, avant de tirer sur une personne, sont obligés de tirer en l'air pour ensuite frapper. Les sommations, c'est les fameuses petites touches que tu fais pour savoir ta distance de frappe. Lorsque tu as une connaissance de ton bras avant, tu n'as plus besoin justement de lever ton bras et surtout de faire des sommations pour pouvoir toucher réellement ton adversaire. Donc ça, c'est le premier point. Le bras avant, c'est une des choses vraiment jazz. Après, il y a les appuis. Parce que clairement aussi, il faut vraiment te dire que ta distance de frappe ne se joue pas avec ton bras avant, mais elle se joue avec l'appui avant plutôt. C'est vraiment l'appui avant qui te permettra d'améliorer tout ça et j'en parlerai certainement dans une autre vidéo sur justement des méthodes pour pouvoir améliorer ta compréhension de ta distance de frappe. Le point qui est intéressant aussi pour augmenter son intelligence du ring, c'est ton intention. C'est-à-dire que si ton intention, c'est simplement d'aller tout droit, frapper ton adversaire, reculer derrière pour éviter un bon nombre de coups, lever les points, et bien clairement, c'est du basique de chez basique. C'est de l'intelligence basique. Donc, à toi d'avoir des intentions plus fourbes. Tu n'es pas obligé de frapper ton adversaire pour le toucher durement. Tu peux avoir aussi cette volonté de l'endormir, c'est-à-dire de le toucher doucement avec ton bras avant pour l'amener à croire que tu veux uniquement toucher au niveau du haut du corps pour ensuite frapper plus lourdement au niveau du bas du corps. Il y a un bon nombre de stratégies que je pourrais parler justement durant cette vidéo. Si tu souhaites que je fasse d'autres vidéos sur ce genre, dis-le-moi dans les commentaires. Mais clairement, ton intention est importante. Le dernier point qui est pour moi important, c'est clairement ton déplacement. En somme, c'est ton déplacement qui te permettra d'être plus réactif car tout se passe au niveau du bas du corps. Clairement, si, pour exemple, si tu as tendance justement à avoir les appuis et surtout les talons uniquement fixés au niveau du sol, tu vas avoir une très grosse difficulté à pouvoir se déplacer. Tu vas avoir une très grosse difficulté, une difficulté justement à envoyer des crochets lourdement. Tu vois, comparativement à des crochets qui sont plus ou moins levés, tu vois, c'est une plus grosse facilité à envoyer ton crochet. Et de toute façon, tu le vois, la différence entre les boxeurs amateurs et les boxeurs professionnels, surtout les boxeurs qui ont cette tendance à... Les boxeurs à l'ancienne, clairement. Eh bien, tu peux voir que les amateurs ont cette tendance à sautiller, donc lever les talons. Parfois, c'est peut-être, on va dire, trop, surtout quand tu veux passer par l'étape professionnelle. Mais, tu peux le voir que les pros, eux, sont plus ancrés. Et tu vois, c'est très difficile, d'ailleurs, pour un pro, de faire face à un boxeur amateur dans les règles amateurs parce que c'est du sprint. Et lorsque tu es pro, c'est plutôt, on va dire, du marathon et le but, c'est de faire mal. Après, par exemple, si tu fais du MMA ou du pied-point, des boxeurs comme McGregor, surtout face à José Aldo, tu peux voir que c'est un boxeur très sautillant. Et pourtant, ça percute lourdement. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment ces points que tu dois mettre en place. Et c'est des points que je mets en place durant mes camps de boxe car, pour moi, tes appuis sont la chose la plus primordiale. On travaille justement cela durant ce camp. Si, par exemple, tu as cette tendance à boxer avec le haut du corps, tu sens que tu es trop crispé, tu sens que tu es trop lourd. Et que, justement, tu aimerais avoir des frappes puissantes, mais souples, flexibles. Si tu as du mal face à des adversaires agressifs, tu sens peut-être que lorsqu'on te fonce dans l'art, lorsque le tempo augmente, eh bien, tu es rapidement déstabilisé. Peut-être que, justement, tu stagnes dans ta boxe, tu vois des erreurs, tu peux les décrire, mais que tu n'arrives pas à les rectifier. Tu voudrais, justement, casser ce plafond de verre car tu vois clairement que le temps passe vite. Tu aimerais investir en toi, surtout en tes armes, en sachant que ce bootcamp, comme j'aime bien le dire, c'est des armes que je te donne, c'est des graines que je pose dans ta technique qui vont fleurir par la suite, tout au long de ton parcours en tant que boxeur. C'est-à-dire que lorsque tu changes de lunettes, lorsque ton point de vue change sur ta boxe, eh bien, même ta compréhension change. C'est justement ça que je souhaite t'apporter durant ce camp. C'est 10 jours de boxe avec moi. Si tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. C'est 7 heures de boxe par jour, très intense. C'est totalement personnalisé. Lorsque tu cliqueras dans la description, tu recevras une formation. Tu pourras aussi, ce qui est intéressant, prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Le but, ce n'est pas de faire du cardio. Le but, ce n'est pas de faire du fitness. Ce n'est pas de faire de ses recruits training, mais c'est surtout de te permettre d'intégrer des techniques de boxe en toi. Si tu souhaites rejoindre l'aventure, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et on se revoit dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao !